... Mikhail Kravsik est un ingénieur hydrologue slovaque qui a reçu en 1999 le prix Goldman, l'équivalent du prix Nobel d'écologie. Avec une équipe d'experts en plusieurs domaines, il a retrouvé les principes de l'équilibre climatique qui repose sur les petits cycles de l'eau. En 2010, la Slovaquie a été victime d'une série d'inondations catastrophiques. Rapidement, le gouvernement a mis en place, avec Mikhail Kravsik, le programme Revitalisation des paysages, financé par l'État slovaque et la communauté européenne. Dans les montagnes, où se forme le réseau des rivières et des fleuves, 488 communes slovaques ont construit plus de 100 000 petits ouvrages de rétention d'eau de pluie. ... Notre village est situé dans une vallée. L'eau s'écoule des montagnes jusqu'à l'intérieur du village et menace la population. Les précipitations sont chaque année plus importantes. Les pluies sont de plus en plus intenses. Elles entraînent avec elles tout le terrain, des pierres, de la boue. Elles emmènent tout sur leur chemin. Le projet donne de très bons résultats, que l'on peut constater à chaque nouvelle précipitation. Le réflexe des populations est d'évacuer l'eau le plus vite et le plus loin possible. Mais les flux se rassemblent, se renforcent et s'accélèrent. Ils provoquent des dégâts sur leur passage et inondent ensuite les plaines urbanisées. Il faut au contraire ralentir et diminuer la puissance des flots torrentiels tout le long du bassin pour assurer la sécurité des populations. Ces petites barrières construites en cascades dans les fossés se révèlent extrêmement efficaces pour freiner et contenir les vagues d'inondations. Elles permettent de retenir les sédiments et de combler les zones creusées et érodées. Ces petits ouvrages retiennent aussi des matériaux plus encombrants, comme les troncs d'arbres, qui forment des bouchons sous les ponts, appelés embâcles, et font sortir de leur lit les cours d'eau en cru. On n'a pas fait d'analyse pour repérer les meilleurs endroits où agir. Nous avons juste regardé où l'eau faisait le plus de dégâts. C'est là que nous avons construit les barrières de rétention. Nos estimations étaient basées sur l'observation. Ici, il y a une pente, là, il y a un fossé où on peut placer un petit barrage pour ralentir l'eau. Chez nous, on a suivi la vie des agriculteurs qui vivent avec la nature, qui savent où l'eau va inonder lors des grandes pluies. Lors des pluies torrentielles et des orages, cette rue et ces maisons sont inondées jusqu'à cette hauteur. Tous les alentours aussi. On a cherché une solution qui ne coûte pas trop cher. Selon la société slovaque de l'eau, il fallait construire un grand réservoir de 15 à 20 mètres de hauteur. Mais c'était très compliqué pour les droits de propriété et surtout, cela coûtait 1 à 1,5 million d'euros. La Norvège est assaillie par des précipitations de plus en plus violentes qui endommagent ces infrastructures. Une équipe d'experts déléguée par l'État norvégien rencontre régulièrement Mikhail Kravsik pour adapter et appliquer les solutions slovaques dans leur pays. Nous sommes ici pour apprendre de l'expérience slovaque sur l'utilisation des barrières en bois afin de réduire les inondations. Ces barrières en bois sont très simples. En fait, il suffit de deux personnes avec une tronçonneuse, une hache, quelques outils simples et d'utiliser le matériel tout autour, des arbres de différentes espèces. C'est très naturel, ça n'entraîne pas de pollution. La simplicité du système est très, très, très intéressante. La beauté de ce système, c'est qu'il est si petit. On prend en compte chaque goutte d'eau. Ainsi, en s'occupant de chaque goutte de pluie, on prend en compte tout le problème. Pensez à ces petits ouvrages plutôt qu'à de gros barrages, c'est certainement un changement d'attitude. Résoudre le problème des inondations permet aussi de répondre aux problèmes de sécheresse qui deviennent critiques même dans les régions tempérées. C'est encore un peu récent, mais c'est sûrement le bon choix. Malgré cette saison plus sèche, l'eau continue à couler doucement. En cas de sécheresse, un minimum d'eau reste au moins ici. Sans cela, le lit de la rivière serait déjà tout asséché. Ces barrières retiennent la pluie et lui laissent le temps de s'infiltrer dans les terres. Les nappes phréatiques peuvent ainsi se recharger. Les sources, les ruisseaux et les rivières se remettent à couler doucement et régulièrement. il y a des ruisseaux et les ruisseaux et les ruisseaux. – Sous-titrage FR 2021